Cette année c'est inquiétant, très 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 inquiétant. J'ai comme l'impression que plus les années passent, plus ça devient encore inquiétant avec la pluviométrie. Soit la pluie décide de tomber et elle tombe jusqu'à faire des inondations. Pire, là où on a besoin de moins de pluie, c'est-à-dire dans les villes. Soit, elle décide carrément de ne pas pluvoir. Pire, là où on a plus besoin de pluie pour cultiver les champs, c'est-à-dire dans les campagnes. C'est très très inquiétant. C'est le lieu d'interpeller les uns et les autres à encore plus reboiser. La dernière fois j'ai vu les paysans de mon village se plaindre. Ah, tiens nous ici on a besoin de pluie pour cultiver. Il ne pleut pas, mais il pleut là-bas en ville. Mais quand même, au village là-bas, les gens ont détruit tous les arbres pour cultiver les champs. Tu es ici, tu peux voir jusqu'à 5 km. Il n'y a pas d'arbres. Au moins en ville, il y a les arbres. Les gens plantent. Au village, on a tout coupé. Et on ne plante pas. Alors ce que la pluie a besoin des arbres. C'est les arbres qui attirent la pluie. Et puis quand nous on était des enfants, on voyait les vieux faire certaines choses lorsqu'il ne pleuvait pas. Les vieux pouvaient aller voir le fétiche du village, faire des promesses, faire certaines choses. Et miraculeusement, vous allez voir qu'il va pleuvoir. Mais de nos jours, si tu veux parler de ça, les gens m'ont dit, oh, c'est de la sorcellerie. D'ailleurs, les gens ont détruit tous les fétiches. On a coupé tout, on a brûlé tout. Ah! En tout cas, que Dieu nous garde. C'est le lieu d'interpeller les paysans à une gestion rationnelle de leurs écortes. Le peu que vous avez gagné, gérez ça très très bien. Que tout le monde attache son ventre. Ça risque de chauffer. Parce qu'avec ce que je vois là. Ah! Que Dieu nous garde. Alex Boukal, le fils d'un savane.